Bonjour à tous, nous sommes ici pour parler de l'activité physique, je suis enfin décidé à en pratiquer une activité physique, comment je m'y prends ? C'est mon médecin qui va m'assurer que j'ai choisi une activité physique adaptée et que mon état de santé le permet. Je choisis une activité physique qui me fait plaisir, qui me motive. Si mon plaisir a toujours été de marcher, je peux choisir cette activité physique. En revanche, je ne dois pas choisir une activité qui fait plaisir, soit à un ami, soit à un proche, car elle ne sera pas pérenne. La motivation doit venir de moi. Je m'organise. Je ne choisis pas un lieu pollué, loin de tous les trafics. Ensuite, je choisis un moment de la journée opportun. Je ne pratique pas une activité physique juste avant ou juste après un repas. L'hydratation doit toujours être de 2 litres en dehors des repas et adaptée au moment de l'activité physique. Plus il fera chaud, plus je dois m'hydrater en conséquence. Enfin, pour l'essentiel, je ne dois pas fumer et consommer du tabac 30 minutes avant ou après une activité physique, qui augmenterait le risque de problèmes cardiovasculaires. Dernier point, je m'équipe et me renseigne sur l'activité physique choisie. Si c'est une activité physique dont j'ai l'habitude et que je connais, je m'équipe uniquement en conséquence, que ce soit les chaussures ou des textiles adaptés et respirant à l'effort. Trois phases sont à respecter pour pratiquer une activité physique. L'échauffement, l'activité et les étirements. L'échauffement Différents paramètres sont à prendre en compte. Tout d'abord, les paramètres et les signaux d'alerte. Les signaux d'alerte sont J'ai eu une douleur thoracique il y a moins de 24 heures, un essoufflement important, des vertiges, une douleur anormale, ou des battements du coeur trop hauts. Dans ces cas-là, je consulte un professionnel de santé. Le temps Lorsqu'il fait chaud, mon échauffement peut être écourté. A l'inverse, lorsque les conditions climatiques sont relativement froides, mon temps d'échauffement doit être plus conséquent. Il faut savoir que le durée d'échauffement est un minimum de 10% du temps de la pratique choisie. Comment je construis mon échauffement ? En premier lieu, un débrouillage articulaire, des gestes simples, de la tête aux pieds, avec soit des rotations, soit des inclinaisons. Pour les muscles du cou, je vais incliner la tête de gauche à droite, puis de haut en bas. Et je continue jusqu'à mes pieds et mes chevilles. Rotation des épaules, des hanches, des genoux. Ensuite, je passe à un échauffement musculaire qui se pratique en fonction de l'activité choisie. Si mon activité est la marche, je vais faire des montées de genoux relativement faibles, peu d'amplitude, peu de fréquence et accélérer au fur et à mesure où je sentirai mon corps se réchauffer. Les principaux objectifs de l'échauffement sont d'augmenter la température corporelle, la tension, la concentration et l'activité enzymatique. La séance que j'ai choisie, elle doit être adaptée à mon niveau. Si jamais j'ai vu un film la veille où j'ai vu quelqu'un courir à 20 km heure, si moi je n'ai jamais pratiqué une activité physique, il faut que j'adapte à tout prix cette activité. Il doit donc être adapté au passé et au vécu de chacun. Les principaux signaux sont de respecter ses sensations, que ce soit le souffle, le rythme cardiaque ou d'éventuelles douleurs. Les règles respectées Si je choisis une activité proche de la musculation, les principaux paramètres du darche sont à prendre en compte. Le D correspond au dos, je dois toujours avoir le dos droit. Le A a l'amplitude, je dois éviter une amplitude complète. Par exemple, si je soulève une halterne avec mon bras droit, je ne dois pas tendre mon coude à 180 degrés. Le R correspond à la respiration, j'essaye d'expirer à l'effort et d'inspirer durant la phase de repos. Le C correspond à la charge, j'adapte toutes les charges, soit en fonction de test, soit en fonction de mon ressenti. Enfin, le H correspond à l'hyperextension, je dois à tout prix respecter les courbures naturelles de mon dos. En endurance Si je pars marcher ou faire du vélo, le principal paramètre à respecter est d'être capable d'effectuer des phrases courtes pour être en endurance. Si je fais des phrases relativement longues et que je suis capable de raconter une histoire, c'est que je suis en-dessous du seuil d'endurance. A l'inverse, si je suis seulement capable de dire des oui, non ou peut-être, cela veut dire que j'ai adopté un rythme trop élevé. A l'inverse, je peux me pencher vers des étirements. Attention, plusieurs étirements existent et sont répertoriés dans le tableau si présent. Pour être sûr d'être dans des étirements adaptés, je peux me rapprocher d'un professionnel qui sera m'orienté. La plupart des étirements sont des étirements statiques que la plupart des personnes connaissent. Il faut savoir qu'ils doivent être effectués 15 à 20 minutes après une activité physique. En effet, durant les 15 minutes suivant l'activité physique, de temps en temps, nous avons des micro-traumatismes qui sont non ressentis car le muscle est chaud. Et pour ne pas les aggraver, ils vont mieux attendre un délai de 15 à 20 minutes pour ensuite pouvoir s'étirer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !